Un nouveau personnage, bien connu des fans des séries animées Star Wars The Clone Wars et The Bad Batch, est apparu dans le sixième épisode du livre de Boba Fett, disponible sur Disney+. Attention, ce qui suit revient en détail sur l'intrigue du sixième épisode de la série Le Livre de Boba Fett, disponible sur Disney+. Si vous ne l'avez pas encore vu et ne souhaitez rien savoir sur son contenu, il vous est alors vivement recommandé d'interrompre dès à présent votre lecture de cet article. Plus que jamais, les liens entre les séries Star Wars en prise de vue réelle et les productions animées se confirment, lire notre article dédié. Après Ahsoka Tano et Bo-Katan, un nouveau personnage issu d'une série animée a fait cette semaine ses grands débuts en live-action, dans le sixième épisode du livre de Boba Fett. Alors que Boba Fett recrute de nouveaux soldats dans la bataille qui s'annonce contre les PIC, le Mandalorian d'Injarin a eu l'idée de recontacter un allié du passé, Cobb Vance, marshal de Mos Pelgos, renommé Free Town par ses habitants. Serviteur de la justice, ce dernier s'oppose férocement au trafic d'épices qui sévit sur Tatouaï, contacté pour rejoindre les rangs de l'armée de soldats formés par Boba Fett, Vance a ensuite reçu la visite d'un étrange chasseur de primes, Cat-Ban. Mercenaire offrant ses services au plus offrant, ce dernier avait notamment été chargé par les Kaminoans dans le V-Omega, la sœur jumelle de Boba, dans la série animée The Bad Batch. Ce personnage emblématique de l'univers étant du Star Wars est également apparu dans plusieurs comics officiels de la franchise, intraitable dans l'accomplissement de ses missions, et sans pitié comme a pu le laisser deviner sa première apparition dans la série, Cat-Ban sera sans nul doute un adversaire dont Boba Fett et ses nouveaux alliés devront se méfier au cours de la grande bataille annoncée, alors que sera diffusée mercredi prochain le temps. Le 17ème, et dernier épisode de la série Star Wars, les séries Star Wars le livre de Boba Fett, The Clone Wars et The Bad Batch sont à retrouver dès à présent en exclusivité sur la plateforme Disney+.